Le brief que nous avons donné à notre architecte était très simple. C'était un agrandissement sous forme de véranda avec beaucoup de lumière et avec pour objectif final, lorsque l'agrandissement serait terminé, qu'il n'y ait pas de différence entre la partie ancienne et la partie moderne. Il fallait que le tout se fonde très harmonieusement dans le style du début du XXe siècle. Moi je ne vois que des avantages au fait de recourir à un architecte. Le principal avantage, c'est le respect du timing, très important, le respect du budget dont nous avons convenu au départ, et puis surtout l'explication durant tous les travaux. Moi j'ai tellement d'amis qui ont eu des soucis avec les différents corps de métier. Faire appel à un architecte, c'est la coordination de ces corps de métier, ça nous fait gagner un temps fou et in fine beaucoup d'argent. Deuxième idée reçue souvent, c'est qu'un architecte a ses têtus ou en tout cas n'écoute pas suffisamment ses clients. Là moi je n'ai qu'un seul conseil à donner, c'est choisir le bon architecte. Et là une solution, c'est en rencontrer plusieurs et choisir celui ou celle avec lequel ou avec laquelle on a le plus d'affinités. C'est un vieux pavillon qui avait besoin d'être rénové. Et en plus on avait certaines idées relativement modernes, on voulait tout chambouler à l'intérieur de ce pavillon. J'ai choisi un architecte parce que je n'y connais rien. Et j'étais incapable de réunir, de chercher des entreprises pour faire des travaux chez moi, pour préparer les dossiers à déposer à la mairie. J'en étais incapable et pour moi l'architecte a fait tout ce travail ennuyeux, il s'occupe de tout. Il fallait faire appel à un vrai professionnel. C'est rassurant parce qu'elle a fait appel à un ingénieur. Il a calculé, il a apporté combien pouvait supporter un IPM, etc. J'ai entièrement confiance. C'est l'homme de l'art, c'est lui qui connaît, c'est lui qui est capable de décider. Parce que moi ce n'est pas mon métier, je n'y connais rien du tout. J'ai certes des idées, mais ça ne va pas au-delà. Lui, en fait, il a les idées, il va s'inspirer de mes idées. En plus, avec son imagination, il va trouver d'autres choses. En fait, il va tout leur donner. Il y a la verrière qui avait bougé deux fois de suite, en six mois, avec les grosses chaleurs. On lui avait envoyé un mail le matin. Le lendemain, l'entrepreneur était là et rectifiait à chaque fois. Alors souvent, les personnes ont des idées reçues sur le coût. Mais c'est vrai, l'argent, tout le monde, à chaque fois, on parle argent. Mais moi, je vois, elle a négocié tous les prix. Il y a le service qualité, le service après-vente, que ça, ça ne se négocie pas. La tranquillité d'esprit, ça n'a pas de prix. Et puis, tout le temps qu'elle a passé à suivre le chantier, nous, quand on travaille toute la journée, qu'on part le matin, qu'on rentre le soir, on ne peut pas vérifier ce qui a été fait. Elle, elle l'a assumé. La mission que nous avons confiée à notre architecte était la surélévation des combles. Nous avons des combles aménageables qui étaient à une hauteur d'un mètre quatre-vingt. Et compte tenu des nouvelles dispositions dans le cadre de la loi Allure, nous avons eu la possibilité d'agrandir. Et donc, c'est cette surélévation qui a été choisie, qui a été confiée à notre architecte. C'est une problématique liée au ravalement de la façade. Et au cours de la mission d'études, notre architecte nous a proposé de réarchitecturer un petit peu cette façade. Et c'est dans ce cadre-là qu'ont été fait aussi les travaux liés à la façade. Je considère que le coût de la prestation d'un architecte est justifié parce que sans son aide, je pense qu'on aurait dérivé sur le temps, on aurait dérivé sur le coût, on n'aurait pas eu la même prise sur le maître de chantier. Et donc, pour tous ces points de vue-là, je pense qu'on ne peut pas faire l'abstraction d'avoir un architecte. Sous-titrage Société Radio-Canada